Tu vois dans la vie il y a des gens, ils naissent et ils sont le fils d'un gars famous comme des américains. Donc tu imagines Marcus, lui il naît, il est le fils de Marcus Jordan. Quand même j'ai envie de te dire, tu nais, c'est comme si tu nais, t'es une bombasse. Là t'es en mode, la vie elle est easy. Tout ce qu'on te demande Marcus, juste ne nous fout pas la honte. Parce que voilà, j'ai taffé pour que Jordan ça résonne. Je sais pas si t'as remarqué Marcus mais j'ai des baskets à mon effigie. D'accord, c'est mon nom Jordan, voilà. C'est des baskets qui se vendent toujours Marcus. Et je ne joue plus au basket. Ok, donc j'ai tout pété dans la life. Je suis milliardaire, ok. Quand j'étais en NBA, j'ai tout explosé. Six championship, ok. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est le GOAT du GOAT. Il y en a qui me parlent de LeBron James. Il est bon les gars, il n'y a pas de problème. Mais les gars quand même, même en termes de leadership, en termes de flow sur le terrain. Je ne sais même pas comment vous faites pour comparer. Et puis même les chiffres mentent, les hommes ne mentent pas. Six championship, ça y est, c'est réglé. Oui, mais il a été plus de fois en finale. Les gars, ils veulent toujours trouver différentes métriques. Mais les gars, c'est quoi le but ? C'est gagné ou pas le championship ou pas ? Il en a plus. Bon ben voilà, c'est tout. Je ne comprends pas votre leadership de LeBron James. Bref. Après, chacun grandit avec sa génération. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse les fans de LeBron James en commentaire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, Jordan, non les gars. Ce n'est pas incomparable. Donc, tout ce qu'on te demande, Marcus, juste ne fous pas la montre. Juste ne fous pas la montre. Je te demande de ne pas te performer. Bon, j'ai vu que tu joues au basket, au collège. Oui, en première, j'ai vu. Bon, ce n'était pas... Non, Marcus, ce n'était pas... Juste reste gentil. Il faut respecter le nom de famille. Juste ça. Donc, toi, tu te dis, normalement, Marcus, il a compris. Et là, il réfléchit. Il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, je sais ce que je pourrais faire. Et si je sortais avec l'ex-femme du coéquipier phare de mon père ? Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée. Et je vais m'afficher avec elle sur tous les réseaux sociaux et dire que c'est ma meuf. Et que peut-être même, je pense même à pourquoi pas mariage, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, on a demandé à Michael Jordan du GOAT qu'est-ce qu'il en pense. Voilà ce qu'il a dit. Non, mais t'as vu comment il a rigolé ? Là, il a rigolé comme un ogre. J'ai cru qu'il allait manger quelqu'un après. En plus, Michael Jordan, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, si jamais il le dit publiquement, c'est vraiment un des vénères. C'est sûr. I take it personally, pour ceux qui ont la référence. Mais encore aussi, t'avais pas compris quand il a rigolé, il a dit, ouais, mais t'es d'accord ou pas ? Non ! Le gars, il n'avait même pas de micro, on l'a entendu, comme s'il était amplifié. Le gars, il avait seulement, comme il dit les Américains, one job. Il avait seulement un truc à faire. Juste respecte-le nos familles. Lui, il s'est dit, non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, elle porte l'arsa Pippen, comme Scotty Pippen, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, l'ex-femme, déjà, elle, elle est bizarre, d'ailleurs. Elle n'est plus avec son mari, elle n'est plus avec son mari et elle garde quand même Pippen. Et elle est avec le fils de Michael Jordan. Et apparemment, il pense peut-être, pourquoi pas se marier ? Donc, elle va passer de Pippen, l'arsa Pippen, à l'arsa Jordan. C'est du n'importe quoi. Après, tu vas me dire, ouais, mais l'amour, tout ça, on ne sait pas, tout ça. Déjà, il y a forcément un truc qui ne tourne pas rond dans sa tête. Premièrement, elle a 48 ans. Quelle famille tu veux faire avec une femme de 48 ans ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien conservée, je ne dis pas qu'elle n'est pas fraîche, etc. Il n'y a pas de problème. Mais à 48 ans, Marcus, je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir fonder une famille. Est-ce que cet enfant a été, il avait fait des cours de biologie ? Non, mais là, Jordan n'est pas content. Marcus, viens me voir. Viens me voir, viens me voir. Viens me voir, viens me voir. Ceinture. Normalement, c'est ceinture. Ça, c'est ceinture, ça. Je t'ai déjà dit de ne pas sortir avec les femmes de mes coéquipiers. C'est comment ? Je ne suis pas en sucette. Bon, et deuxièmement, l'arsa Pippen, on sait qu'elle est for the street. Donc, ça veut dire quoi, for the street ? Ça veut dire, enfin, je vais le traduire par femme volage. Voilà. C'est une femme volage. Elle était dans l'aspiration de Kim Kardashian. Elles étaient ensemble. Je pense qu'elle s'est dit, je vais faire la même carrière que Kim. Mais bon, tu as bien vu qu'elle s'est complètement ratée. Parce que là, on oublie, mais Kim Kardashian, enfin, c'était for the street aussi. C'est juste après, il y a le bipolaire qui est venu, là. Kanye, il est venu, il l'a marié. Et après, on a oublié. Elle a été à la Maison Blanche, elle a des enfants. Elle se pose avec ses enfants. Oui, c'est une mère exemplaire. Donc, on oublie un petit peu. Mais Kim, je vais se voir de suite. Et donc, l'arsa, c'est la même chose. Donc, déjà, Scottie Pippen, déjà, il avait fait l'erreur. Parce qu'à l'époque, on savait qu'elle avait couché avec tout le game. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux femmes que tu fais rentrer dans ta vie. Surtout quand tu les épouses. Les gars, ils veulent toujours, ils se disent dans leur tête, je vais la changer. Tu ne vas rien changer du tout. Jusqu'à, il a payé déjà le prix pour ça. Pour croire qu'il allait pouvoir la changer. Il a payé le prix parce qu'elle a troupé avec Futur, tout ça. Je ne sais pas si tu es au courant. T'imagines ? Tout le monde est au courant que ta femme, elle couche avec tout le monde. Non. Avant, pendant le mariage. Et même après, elle continue à être dérespectée. Elle va rentrer en relation avec le fils de ton coéquipier. Avec qui, en plus, tu rends froid. Parce que Scottie, bon, il est vénère par rapport à The Last Dance. Donc, ça, c'est le truc qui est sur Netflix, sur Michael Jordan. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller le regarder. Parce que tu comprendras pourquoi c'est le goth du goth. Donc, Scottie, bon, je ne sais pas pourquoi trop il est vénère. Parce qu'il n'a pas trop aimé l'image qu'il a dans la série. Mais en même temps, c'est le film basé sur Jordan. Donc, je ne sais pas. Et puis après, Scottie, franchement, il a une montée d'orgueil quand tout est fini. À ce moment-là, il fallait prendre ton équipe et sois le leader, tu vois. Bon, après, c'est encore un autre simple sujet. Mais là où je veux en venir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il paye son mauvais choix. La mère de ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, il paye parce qu'il a voulu essayer de vouloir changer une meuf qui est forte, à une femme, genre une vraie femme, une épouse. Mais pour revenir à Marcus, bon, lui, ça ne lui a pas traversé l'esprit que tout ça pouvait... Lui, il est là, il ne doit pas être stable. C'est un gars qui n'est pas stable. On est d'accord. C'est un gars qui n'est pas stable dans sa tête. Il a un problème. Ou peut-être qu'il a kiffé quand il était petit. Il la voyait venir avec Scottie. Il va dire, j'aimerais trop. Et puis, ça y est, il a réalisé son rêve. Je ne sais pas. En tout cas, c'est du n'importe quoi. Et la conclusion de cette vidéo, c'est les gars, on charbonne pour pouvoir arriver au sommet. Mais faites attention à la femme que vous faites rentrer dans votre vie et fais attention à tes enfants. Fais attention à tes enfants. Parce que là, Marcus, franchement, c'est du n'importe quoi ce qu'il a fait. J'espère qu'il ne va pas se marier avec elle. Respecte le nounou de famille. Tu devrais donner le nounou de Jordan à cette femme-là. C'est comment ? Hé, on a travaillé dur. Tu as vu les chaussures ou pas ? Comment ? Donc, bref, très plaisanterie. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as vu mon petit cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. C'est offert pour me créer avec, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe des 10%. Ok, où je te montre exactement comment créer ton. Bien sûr, étape par étape pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Comment investir, comment investir dans la crypto. Enfin, tu as énormément de choses dedans. Clique sur le lien. Ça s'appelle Zion et tu auras toutes les informations. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.